Oui, des fois je parle de la décision et souvent ce n'est pas très bien compris. Cette façon interventionniste d'avancer spirituellement, en fait on prend des décisions tout le temps, c'est le lot de l'illusion, non ? Décider, et beaucoup pensent qu'il ne faut pas décider justement en spiritualité, il faut laisser les choses faire. Le problème c'est que ne pas décider n'enlève pas le personnage en fait, ça ne le supprime pas. Alors la décision qui importe c'est d'arrêter le personnage, d'arrêter sa récitation. Si on est comme un comédien, on récite notre rôle, on est bien d'accord ? Voilà, alors vous dites j'arrête ma récitation. C'est une décision et vous l'actualisez surtout, décider, vous arrêtez. En fait, vous êtes déjà en contemplation si vous vous arrêtez. Vous êtes sans le rôle, vous êtes, c'est tout, vous êtes. Et vous voyez bien qu'il y avait un ajout. C'est comme si je décide d'arrêter de parler, je n'ai pas besoin de parler fondamentalement. Même moins j'en fais, mieux que je suis. Tous les êtres au bout d'un moment s'arrêtent, se posent, se taisent. Et voilà, il y a une position naturelle d'arrêt. On se met en veille. Parce qu'il y a un grand repos là-dedans et tout va bien. Donc, on peut décider d'arrêter de parler. Et le silence est là. On peut s'arrêter de bouger. L'immobilité est là. On peut tout arrêter. Et on peut arrêter de réciter le personnage. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que tu veux, je vous dis de plus ? On a le pouvoir d'arrêter son personnage. Si on peut l'animer, si on peut le réciter, on peut faire l'inverse. Si on peut s'illusionner, on peut arrêter l'illusion. Et surtout, voyez ce que ça va créer comme espace en vous. J'ai encore un exemple quand j'étais gamin. Je suis peut-être un peu plus vieux. J'ai peut-être 8, 9 ans. Et puis, mes parents, on allait en vacances, tout ça. Puis souvent, on allait visiter, comme mes parents sont pratiquants, on allait visiter les églises, les cathédrales, tous ces beaux monuments. Et un jour, je rentre dans une église. Et puis, je m'entends parler dedans, en fait. C'est marrant. Alors que j'étais dehors, je ne m'entendais pas parler intérieurement. Et je rentre dans l'église et je m'entends parler. Et je me dis, mais pourquoi je me parle dedans ? Et puis, moins je parlais, plus mon silence à l'intérieur me disait, mais pourquoi tu parles ? Je réalisais que je meublais mon espace intérieur, mon silence originel, en quelque sorte. Et je me disais, mais ce n'est pas possible. Et déjà, en disant ça, mon espace originel me disait, mais pourquoi tu dis ça aussi ? Tout m'était revenu, en quelque sorte, dans la figure. Et je suis sorti de cette église et je n'avais plus envie de parler dedans, je ne sais pas comment dire. Je voyais bien que je polluais l'espace intérieur. Je l'occupais. Voilà, une expérience mystique quand j'étais gagnant. Donc, arrêter, c'est ça pour moi aussi. C'est laisser l'espace intérieur vierge, intact, sans qu'on projette dessus. Je ne sais pas comment dire. Et voilà. Alors, peut-être que c'est dur au départ parce qu'on a l'habitude de l'occuper, de l'animer, de faire des choses dedans. Mais moi, j'ai vu que cet espace, il m'a parlé en quelque sorte. Il m'a dit, mais pourquoi tu fais ça ? Et je voyais bien que, voilà, c'est comme si j'étais un gamin qui voulait tout le temps lancer des pierres sur l'eau et l'autre me disait, mais pourquoi tu ne me laisses pas devenir lisse, en quelque sorte, tu vois ? Et là, le silence, il me disait quelque chose comme ça. Mais pourquoi tu ne me laisses pas exister ? Il y a une sorte de respect de notre nature fondamentale et ça en fait partie, ça. Je ne sais pas comment vous le dire. Et plus que le silence, ce qui s'élève, c'est une qualité sacrée même, en fait. C'est-à-dire que le silence n'existe pas du point de vue du divin. C'est le sacré qui apparaît, en fait. C'est la pureté fondamentale. Et là, c'est très troublant. Oui, c'est vraiment très troublant. On rentre dans une dimension sacrée dans ce coin. Ce n'est pas juste du silence.